Je voudrais régler un petit truc, c'est les histoires autobiographiques, l'autobiographie, les critiques, ils ne savent pas quoi dire sur le cinéma parce qu'ils ne connaissent rien, ils ne comprennent rien. Alors ils ne savent pas ce que c'est que la mise en scène, ils ne parlent jamais de la mise en scène, mais là ils vous parlent toujours. Ils parlent de ça comme si c'était un livre, mais même d'un livre on ne devrait pas en parler comme ça, Nabokov détestait, cher, la psychanalyse et toutes ces conneries, il a l'horreur du charlatan de Vienne. Alors donc, il y a tout ça, en réalité on se sert de ce qu'on connaît, alors ça peut être des trucs qu'on pique dans un bouquin, dans un vieux roman, une idée qu'on trouve dans Stendhal par exemple, une idée qu'on trouve dans, il faut éviter les contemporains évidemment, à cause des ennuis qu'on peut avoir, je parle pour un cas célèbre, il reste ça. Et donc on prend des idées à part, on prend des idées dans sa propre vie, dans les gens, les histoires que racontent les gens, dans les journaux, on mélange tout ça et ça fait une histoire. Alors, il ne faut pas croire que Baiser-Voiler c'est l'histoire de François Truffaut, ça n'a rien à voir avec François Truffaut, le personnage d'Antoine Douanel n'a rien à voir avec le personnage de François Truffaut, parce que François Truffaut était tout à fait le contraire d'un type hésitant, un type résolu, et un homme qui avait envie de réussir dans la vie, qui était très fort en affaires, qui était rien de ce train de savate, comme on dit, vous voyez, c'est un personnage, c'est un double de lui, si vous voulez, une espèce plutôt d'image inversée de lui, il y avait un petit peu ce côté-là dans la jeunesse, mais je vous jure qu'il était beaucoup plus énergique et violent, par exemple dans ses jugements littéraires ou cinématographiques. Il suffit de lire ses articles d'art, ça n'a rien à voir, je ne vois pas du tout Douanel écrivant ce genre d'articles. Baiser-Voiler s'est dit, il y a une grosse partie d'événements dont j'ai été témoin, il dit justement tu étais trop trop proche de ces... parce que les petites aventures amoureuses qu'il a eues dans les années 40, 50, j'étais témoin parce que je connaissais la même fille, les mêmes filles, les parents, les femmes, tout ce truc, j'y étais mêlé, j'allais manger chez les mêmes gens, vous voyez, je... Alors j'étais tellement proche de ces histoires-là qu'il disait c'était très gênant, parce que je ne pouvais prendre aucune distance. Je ne crois pas que De Givray et Revon aient été aussi proches de ces histoires. Suzanne aussi était proche de ces histoires, c'est pour ça qu'elle n'a pas participé non plus. Parce qu'elle connaissait, on le voyait beaucoup à l'époque, à l'intérieur de ce fameux syncope du quartier latin. Il allait bien mettre les gens dans des cases, hein. Alors, mon père était comme ça aussi. Alors, t'es comme ci, t'es que toi, t'es comme ça. Alors il a décidé que, moi, ce qui m'intéressait, c'était une histoire sentimentale plutôt, vous voyez, histoire d'amour, etc. Peut-être parce que dans notre jeunesse, on était toujours amoureux des mêmes filles, alors ça doit être ça, je suppose. Il avait donc cette idée que, moi, c'était une histoire sentimentale, littéraire, nécessitant des recherches historiques aussi. Parce qu'il avait trouvé que, bon, c'est vrai que j'ai du goût pour l'histoire, même des recherches scientifiques. J'ai écrit des scénarios pour Truffaut qu'on aurait peut-être réalisés un jour et qu'il gardait dans ses tiroirs, vous voyez. Ou qu'on se disait, on va vendre ça à la télévision, on va vendre ça à un autre réalisateur. Vous aviez une espèce de fond. Il n'y a pas que moi. Je crois que Claude de Givrest, il revend, c'est exactement le même truc. Suzanne, je ne suis pas au courant. Mais on aurait comme ça... Il est mal à avoir une réserve de... Parce que vous avez souvent un réalisateur, il fait un succès, il se trouve un peu bête parce qu'il ne peut pas exploiter ce succès. Et en profiter pour refaire notre film parce qu'il n'a rien de prêt, vous voyez. Tandis que Truffaut avait toujours des choses plus ou moins prêtes. J'ai adapté deux bouquins. Le reste, ce n'est pas des bouquins. J'ai adapté les deux bouquins d'Henri Pirochet. Jules et Gilles, ils voulaient rapprocher l'histoire dans le temps. Très faux. Je crois lui avoir donné un bon conseil en insistant pour qu'il le fasse en costume d'époque, exactement, entre 1900 à peu près et 1920. C'est ce qui confère au film une espèce de pérennité, oui. S'il y a un de nos films qui ne vieillit pas, c'est bien Julie Gilles. Chaque fois qu'on le projetait à la télé, j'avais un coup de téléphone de François qui disait, « Ben, dis-donc, ça tient le coup, oui ! » Il était assez content, surpris lui-même, surpris. Ça tenait le coup. C'est dû comme ça, au fait que peut-être que c'est en costume. Parce que je ne suis pas pour moderniser. J'ai détesté les liaisons dangereuses de Vadim, je ne sais pas si vous vous souvenez, et puis le nombre de films où on prend une histoire avec des psychologies. Il y a des psychologies d'époque. J'ai trop travaillé avec Rossellini, j'ai peut-être une formation marxiste, j'en sais rien. Mais en tout cas, je pense que ce qui se passe dans la tête d'un homme en 1980 n'a rien à voir avec ce qui se passait dans sa tête en 1920, ni avec ce qui se passait dans sa tête en 1880, en 1780. Il est impossible de transposer en moderne. Dans un premier temps, il soulignait au feutre, très gros, au bouquin, il massacrait complètement le bouquin, pour m'indiquer ce qu'il voulait qu'on voit dans le film. Mais c'était complètement désordonné, il n'y avait pas de plan, il n'y avait rien. Alors donc, à partir de là, il fallait que j'essaye de faire un premier travail construit, mais qui contienne tout ce qu'il voulait insérer dans le film. Qui parfois, c'était des éléments complètement contradictoires, ou qu'on éliminait par la suite. Mais même si on les éliminait, on les gardait dans des dossiers à part, et on les reservait dans un autre film. On les reservait dans un autre film, soit film. Mais c'est un premier travail de débrouillage, si vous voulez. Je suis pour faire des essais de dialogue dès le début, parce qu'il faut qu'on trouve le ton. Il y a un ton, vous savez, sur un film, vous avez dû retrouver un style de dialogue qui est différent d'un film à l'autre. Et on ne faisait pas des dialogues tellement réalistes. C'était assez transposé, assez stylisé. Pas au point où j'ai stylisé les dialogues dans l'amour à mort, par exemple. Mais il y a quand même un style à trouver. En particulier, les deux films que nous avons adaptés d'Henri-Pierre Rocher, tous les dialogues, c'est un montage de textes d'Henri-Pierre Rocher. Quand ce n'est pas de l'Henri-Pierre Rocher, c'est du Gruau ou du Truffaut, c'est du pastiche. On s'amusait à faire du pastiche, vous voyez ? De façon à garder un certain ton, qui d'abord, comme il y avait des voix off, également, de façon à ce que ce ton, les dialogues, ce style, cette façon de... C'est très, très particulier, Henri-Pierre Rocher, si vous avez lu les livres. C'est un français très, très particulier. Et j'ai pu voir, facsimiler des manuscrits de Rocher. J'ai la façon dont il travaillait. J'ai adopté cette façon de travailler pour l'amour à mort ensuite. C'est-à-dire, il écrivait, par exemple, une phrase. Et ensuite, il dégraissait la phrase, jusqu'à obtenir une espèce de chose absolument synthétique. C'est ce qui fait que ce qu'il disait plaisait beaucoup à Cocteau, qui, oui, je recherche ça aussi, Cocteau, une espèce d'écriture du français complètement concentrée. Un français concentré, oui. Et je crois que c'est la chose la plus belle qu'on puisse faire avec le français. Certainement, je ne sais pas si avec l'allemand, c'est possible, de se faire cette concentration. Ils me renvoyaient des corrections. Ils me renvoyaient les machins corrigés. Et je retravaillais tout seul. En fait, pour Truffaut, j'ai travaillé tout seul. J'avais des méthodes de travail avec Truffaut complètement différentes de celles que j'avais avec Rossellini et de celles que j'avais avec... que j'ai vues par la suite avec René ou avec d'autres réalisateurs. Ils me laissaient tout le temps que je voulais parce qu'ils se rendaient bien compte qu'il fallait que je fasse d'autres travaux, d'autres films en même temps. Autrement, je n'aurais pas pu manger. Ça n'aurait pas été rentable. Alors, je travaillais où pour la télévision ou pour d'autres réalisateurs. Alors, on regardait ça un moment. Et puis... Ou alors, il y avait des années, j'ai des lettres de lui où il m'écrit, « Attention, je te souhaite une bonne année. Tu réserves ton année. J'ai beaucoup de travail pour toi cette année. » Alors là, il y avait des tas de trucs à me faire faire. Mais ce n'était pas forcément des films qui se réalisaient. Par exemple, les deux Anglaises. Les deux Anglaises, c'était... Lorsque nous avons tourné les deux Anglaises, c'était un... Il y avait un scénario qui existait depuis deux ans qu'on avait mis dans un tiroir. Et c'est l'histoire d'un type qui écrit. Et c'est des gens qui s'écrivent des lettres. Et tout leur amour, c'est par l'échange de leurs journaux intimes, etc. Je ne sais pas si vous connaissez le bouquin. Vous connaissez le bouquin. Vous avez toute une partie du bouquin. Vous avez les deux journaux intimes de Muriol et de Claude sur deux colonnes. Présentés sur deux colonnes. Et c'est donc... C'est déjà un livre sur l'écriture qui est fait... Qui, plutôt qu'un roman, je ne sais pas, raconté objectivement, une histoire racontée objectivement, c'est comme un dossier. Parce que c'est presque un dossier de roman, c'est présenté comme un dossier. Il y a des lettres, il y a des journaux intimes, il y a des éléments de souvenirs, il y a des confessions, la confession sur l'homosexualité, sur la masturbation de Muriol, etc. Et on avait envie de mettre tout ça. C'est le rapport entre le sexe et la littérature. Et un bon jour, il m'invite à déjeuner à la petite boulangerie, vous savez qu'il était en bas de son bureau, au coin de la rue, Marbeuf. Il m'invite à déjeuner, et puis il me dit « Bon, alors est-ce qu'en 15 jours, tu peux me retaper ce scénario ? » Parce qu'il était extrêmement long, j'en avais fait 500 pages. Mais on a réduit ça, de toute façon, à en faire quelque chose d'à peu près tournable. Ah, j'ai dit « Bon, voilà, pas encore. » Ah bon, ah bon. Et hop, je me suis mis au travail, j'ai pris mes ciseaux, mon pot de colle, et puis je lui ai réduit ça. Et on a fait les deux angles très, très rapidement. C'était une décision très, très, très rapide. L'enfant sauvage, on ne peut pas dire que ce soit une oeuvre littéraire, hein. Et c'est probablement un des meilleurs trucs que j'ai fait avec lui. C'était plutôt, ça abordait plutôt des problèmes scientifiques, anthropologiques, des trucs comme ça. Et en même temps, c'est une évocation d'un certain passé. Et dans l'enfant sauvage, vous savez, il y a un moment, et il y a un moment, vous savez, l'enfant sauvage, Victor, on lui fait reconnaître, on le met un livre sur un tableau de l'art, on lui met le mot livre, et à partir du mot livre, il est capable d'aller chercher un livre dans une pièce voisine. Mais à un moment donné, le professeur Itard s'est aperçu que c'était toujours le même livre qu'il ramenait. Et si on voulait qu'il rapporte un autre livre, il ne le rapportait pas. Parce que pour lui, livre, ça voulait dire tel livre précis. C'est-à-dire que l'enfant était incapable de généraliser. Il n'a jamais pu généraliser. Et ça, dans le scénario original, je dois dire que c'est un des rares scénarios que j'ai écrits pour François qui l'est tourné à peu près, tel qu'il a été écrit, il n'a presque rien changé. Mais là, il a fait une coupure, il a fait une large coupure parce qu'il s'est rendu compte qu'au cinéma, vous savez, le cinéma, les idées abstraites ne passent pas. Les gens ne comprennent pas, ils décrochent. Oui, ça devenait une chose extrêmement complexe et subtile. Il était impossible de le faire passer. D'où la simplification. Il a simplifié. C'est-à-dire qu'il m'a gardé de l'histoire. Le côté documentaire, scientifique, il l'a un peu gommé au profit de l'émotion parce qu'au cinéma, et ça, René ne nous dira pas le contraire. Qu'est-ce qu'on fait passer ? De quoi s'agit-il ? De sentiments qu'on essaye de faire communiquer aux gens. D'émotions qu'on essaye de provoquer. Et toutes les tentatives de cinéma, d'idées intellectuelles, se cassent la gueule parce que c'est un média, c'est féminin ou masculin, c'est horrible ? Non, je ne sais plus. Enfin, tous ces moyens audiovisuels ou autres ne peuvent pas faire passer d'idées. C'est là la grande erreur. Ma grande erreur aussi, certainement. Je me trompais et Rossini se trompa en croyant qu'on pouvait faire passer d'idées. D'ailleurs, moi, à un moment, je pensais qu'on pouvait tourner le Capital de Karl Marx ou le Discours de la méthode de Descartes, qu'on pouvait faire un film avec ça. Donc, je crois que ça a fait un film emmerdant. D'autres choses, d'autres scénarios comme Adélache, ça a traîné pendant je ne sais plus combien d'années. J'ai l'impression de 7 ans. Alors, avec des tas de moutures qu'on faisait et pendant ce temps-là, ils essayaient de trouver la meilleure formule pour arriver à faire cette affaire. D'abord, on avait pensé à des vedettes. J'étais persuadé que c'était Jean-Demont puis ensuite, j'ai cru que ça allait être Catherine Deneuve. Et finalement, il m'a sorti et non, ça allait être Adjani. Alors, j'étais d'abord complètement effondré. J'ai dit, mais elle n'a pas du tout l'âge du rôle. Alors, il a modifié un peu le scénario de façon à ce que ça soit vraisemblable. À l'époque, on apprend Adjani, évidemment, Adjani était très, très peu connue. Elle avait fait un film, la Gifle, c'est tout, je crois. Puis, elle était une comédienne de théâtre qui montait, puisqu'elle avait eu un succès énorme dans l'école des femmes au français. Mais, c'était une idée neuve de prendre Adjani pour faire Adjani. Le grand plaisir du scénario, c'est qu'on ne peut pas imaginer ce que ça le fait. C'est très difficile. Alors, quand on l'imagine de trop, on est immédiatement déçu. Je dois dire qu'Adélache, j'ai été très, très longtemps dessus. Et je l'avais imaginé de différentes façons. Et je l'avais imaginé surtout à partir de documents. Alors, les documents que j'avais, par exemple, sur Halifax à l'époque, les villes américaines de l'époque, c'est-à-dire du siècle dernier, c'était que c'était des villes en bois, avec des trottoirs en bois. Vous savez, il y avait la boue dans les rues. Et quand il pleuvait beaucoup, quand la neige fondait, on jetait des planches et on passait sur les planches. C'est comme dans les westerns. Et j'avais toute cette image d'Halifax dans la tête. J'avais une image, la tête de Jeanne Moreau plutôt que celle d'Adjani dans la tête. Etc, etc, etc. En plus, toute la partie antillaise a été tournée en Afrique. Et ça ne ressemble absolument pas aux Antilles. Ça n'a rien à voir. Et puis alors, surtout, on ne pique pas le mille aux Antilles. C'est invraisemblable. Quand j'ai vu le film, j'étais très choqué. J'étais très, très choqué. Je l'ai dit à Suzanne, je n'ai pas voulu vous l'ai dit à François. Puis ensuite, il m'a écrit les lettres. Puis je lui ai expliqué mes raisons. Et j'étais, alors où j'étais stupéfait, c'est que les Américains ont avalé ce film merveilleusement. Il a très bien marché aux Etats-Unis. On a ramassé des prix pour ce film aux Etats-Unis. Et ils n'ont absolument pas remarqué le truc. Et ensuite, on en a reparlé souvent avec François. C'était un sujet de conversation et de rigolade, cette histoire. Il m'a démontré, il m'a dit, mais tu sais, l'exactitude du décor et tout ça, c'est très joli. C'est un truc que tu as dans la tête parce que avec Rossellini, vous étiez des maniaques de ça. Mais les gens à l'écran croient absolument ce qu'ils voient et perdent absolument tout jugement dans l'écran. Et les Américains, voyant qu'on représente l'Amérique d'une façon aussi fantaisiste, ils se sont intéressés, comme le film était centré, ils voulaient que le film s'est centré sur les visages des personnages, surtout sur le visage de la Jannie, le visage de ses partenaires, et ils le restent le décor, tout ça, ça ne compte pas. Ah oui, je dois vous dire qu'il y a des laches, maintenant, je m'y suis habitué, j'aime beaucoup le film, mais j'ai dû faire un effort, mais c'est un des rares films, par exemple, les deux anglais, j'ai adhéré tout de suite, j'étais, j'ai eu les gilles, dès la première vision, j'étais absolument emballé, la chambre au verre, j'étais fou de joueur, c'est ça, ça fait une chose que j'ai dit, l'enfance sauvage, ça me paraissait évident, il me semblait qu'on ne pouvait pas le faire autrement, oui, la chambre au verre a été faite avec plusieurs nouvelles d'Henri de Jem, c'est-à-dire, l'histoire de base, c'est une histoire qui s'appelle l'hôtel des morts, à partir de cet hôtel des morts, on a complètement, on a d'abord, j'avais d'abord fait une première transposition carrément, qui se passait carrément à notre épaule, et puis ensuite, François, c'est lui, à son tour, qui a dit, il faut reculer ça un peu dans le temps, mais on n'a pas repoussé jusqu'en 1900, qui est l'époque où ça a été écrit, on l'a repoussé vers 1920 seulement, vous voyez, pour, parce que comme on l'a mélangé avec d'autres choses, en fait, c'est pas un scénario original, si vous voulez, mais c'est des idées de James, des personnages de James, qu'on a démoli, si vous voulez, les histoires de James, parce qu'il y a également la bête dans la jungle, il y a d'autres histoires, il y a les amis des amis, il y a des tas d'histoires de James qui nous ont servi pour ça, alors on s'est servi de ces éléments jamais-viens, si vous voulez, qu'on a remélangés avec lesquels on a fait une petite sauce à doux, oui. Effectivement, je n'ai jamais fait de scénario original avec lui, sauf ce mi que j'étais en train d'écrire, que nous étions en train d'écrire, au moment où il est tombé malade, c'est ça qui est étrange, parce qu'il s'est dit, bon, maintenant, on va faire une histoire originale, on a changé notre méthode de travail, et puis bon, ça a duré, on a travaillé pendant plus d'un an là-dessus, et puis il est tombé malade. Ce truc sur Paris, 1900-1914, qui est une histoire d'un groupe d'industriels de 1900 à 1914, avec leurs problèmes, c'était avec tous les problèmes politiques, et surtout, notre idée, qui était un peu une idée que l'on trouve dans Raktay, dans le roman de Ktorhoff, qui était adapté par... machin, par... Par Forman, oui. Je commence à me dire, « Garde-tu, je perds la mémoire des noms ». Et elle a... C'était avec des personnages historiques qui venaient s'insérer, si vous voulez, avec ce mélange de personnages d'imaginaire. Ça, ça l'amusait beaucoup, de faire de l'héroïne une amie de Proust, qu'une autre héroïne soit la bonne du président Caillot, vous voyez, etc. Et qu'elle fasse l'amour avec le type qui avait volé la Joconde. Truffaut a souvent dit, et Berber le disait d'ailleurs dans une interview, Marcel Berber, il disait dans une interview que... Il est évident que Truffaut n'aurait pas été producteur du cinéma. Il aurait été éditeur, il était écrivain. Ça aurait été un type dans le genre de Boutello, des gens comme ça, vous voyez. Un écrivain... Un écrivain éditeur, certainement. Et c'était... Il était prodigieusement doué pour écrire. Il suffit de lire les lettres qu'il écrivait. Il nous envoyait des lettres parfois. C'était étonnant les trouvailles qu'il y avait. Et jusqu'à sa mort, jusqu'à sa... Jusqu'à la dédicace de la dernière édition de l'édition, je crois que c'est le dernier écrit de lui que j'ai, où il m'a mis, en souvenir des années plus itchcoquines qu'itchcoquiennes. Le pauvre, l'écriture tremblait un peu. Il a toujours eu le sens de l'humour. Et il avait toujours plein d'idées comme ça, du point de vue littéraire. Il écrivait avec une facilité absolument prodigieuse et il aimait écrire. Je crois que s'il n'y avait pas eu le cinéma, il aurait été un romancier. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage FR ?